Bonjour les gens, aujourd'hui laissez-moi vous embarquer avec Lucas et moi-même. Donc dans la vidéo qui va suivre, je viens de faire le second rendez-vous pédagogique avec lui, c'est-à-dire qu'il est parti en conduite accompagnée pendant un an avec ses parents. Et aujourd'hui, l'idée c'est tout simplement de lui dire ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas, parce que Lucas a déjà sa date d'examen du permis de conduire, et donc l'idée c'est d'enchaîner ce rendez-vous avec une leçon de conduite, où cette fois-ci c'est moi qui le reprend en main, et qui lui montre tout simplement un parcours qu'on a fait il y a quelques semaines, avec un inspecteur. Vous savez, les inspecteurs, effectivement, ils peuvent aller exactement là où ils veulent pendant l'épreuve, mais très souvent quand même, ils ne s'amusent pas toujours à inventer des parcours, très souvent, un peu comme tout le monde par habitude, ils amènent les élèves là où ils ont l'habitude d'aller, sur des terrains qu'ils connaissent. En plus, je vous rappelle aussi qu'en 30 minutes, ce n'est pas évident de forcément voir toute la conduite d'un élève, donc l'idée c'est aussi d'avoir des choses plus ou moins techniques. Donc vous allez voir, au début, c'est ce que je lui dis, il n'a pas le niveau de l'examen, en tout cas il ne l'a plus, et pourtant tout ce que je lui ai appris il y a quelques temps, c'est quand même dans un creux de sa tête. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous lui auriez donné le diplôme, ou pas encore. Allez, c'est parti ! J'ai des élèves en fait, qui estiment aussi que c'est à gauche, sauf qu'ils rentrent à gauche sans clignotant, donc ils prennent un tir. En fait, c'est juste que si je passe la moitié du rond-point, il n'y a pas de souci, mais je dois obligatoirement avoir mis mon clignotant à gauche. D'accord ? Et après, pour tomber à droite. Et oui, à gauche. Allez, on y va, je te guide un petit peu, on remet tout ça en place. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va sortir et on va aller à droite. D'accord ? Donc tu avances doucement, on va aller à droite. Je vais te montrer un truc qu'on a fait en permis il y a quelques jours. Donc là, il faudrait surtout pas te précipiter. Tu vois, tu laisserais bien passer les gens s'il y en avait. Et s'il y en a pas, eh ben on y va. Donc là, ils te mettent un panneau 50, pourquoi ? Pour te rappeler qu'en fait, ici, il faut accélérer et bien dégager l'intersection. Les deux mains sur le volant. Et là, regarde, on pourrait te dire, monsieur, on tourne à gauche dès que possible. Donc, les deux rétros, le clignotant, voilà. Voilà. Et donc, t'as vu, là, tu peux pas pour l'instant. Ça veut dire que tu vas devoir entrer dans la voie. Voilà. Tu fais attention qu'il n'y ait personne en face. Et ensuite, t'envoies tes yeux et tu tournes. Ok. Donc, là, si on observe bien, ensuite, le panneau, tu vois, il te concerne pas. Donc, tu peux y aller. Et ça, ça ressemble à une priorité à droite. Mais si j'observe bien là-haut, normalement, ils auront cédé le passage. Voilà. Donc, tu vois, par exemple, c'est bête, mais j'ai vu des élèves tenir un permis moins d'une minute parce qu'ils bouffaient le sens interdit là qu'on vient d'avoir. Ok ? Donc, on te demande pas de le prendre, mais il faut pas aller dedans non plus. Donc, là, du coup, il est mal garé. Regarde, les deux rétros, le clignotant. Descends plutôt la 2 vu que t'es pas prioritaire. Et tu vois, si tu veux vraiment être très bon, il faudrait aussi un petit angle mort à gauche. Ok ? Et là, au bout de la rue, on te dit pas où tu vas parce que tu dois aller où ? À droite. À droite. Donc, les deux rétros, le clignotant. Et là, évidemment, tu t'arrêtes à peu près à la ligne blanche. Donc, prends le temps de bien t'arrêter. Voilà. Et donc, après, tu te précipites pas. Là, il faudra faire attention aussi parce que devant toi, tu peux avoir des piétons qui sortent du lycée. Donc, s'il y a rien, on y va. Voilà. Et là, regarde, pour bien contrôler, pousse fort ta première. Mais tout de suite, tu vérifies là que tu ne gênes pas. Donc, les piétons, il n'y en a pas. Tu peux accélérer plus. Allez, encore un peu. Et troisième. Et t'as vu, le bel élève, elle est demain à 10h10. C'est beau. Donc, maintenant, regarde. Ici, on ne lui a rien dit à l'élève. Ça veut bien dire qu'il devait aller tout droit. Donc, de nouveau, on va vérifier derrière puisqu'on va freiner. Et ce que je te disais, c'est, vas-y, descends ta seconde. Voilà. Donc, seconde, regarde bien ce qui se passe. Freine encore un peu. Voilà. Allez. Donc, du coup, on sert bien le côté droit ici. Là, vérifie déjà tes deux rétros. Voilà. Et tu vois l'angle mort juste avant de sortir. Et tu fais gaffe ici au passage piéton. Donc là, évidemment, t'as des mauvaises habitudes. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait ces rendez-vous. D'accord. Pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. C'est que l'avantage, c'est que vous avez pris vachement d'expérience. L'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de mauvaises habitudes aussi. Parce que les parents ne sont pas aussi exigeants. Du coup, là, c'est pareil. On n'a rien dit à l'élève. Il devait aller tout droit. Donc, on va ralentir de nouveau, surveiller derrière. Voilà. OK. Donc, garde bien le pied au-dessus du frein et de l'embrayage. Alors, freine un peu plus. Voilà. Première. OK. Et là, tu vois, de nouveau. Donc, les deux rétros, déjà, ça sera fait. Voilà. Un petit angle mort. Et avant d'accélérer fort, vérifie bien tout le passage piéton. Et là, regarde bien le panneau. On va suivre Agnès. T'as vu où c'est ? Oui. OK. C'est juste une question. Allez, voyons si t'as compris les rétros. Ça te parle, ça. Oui. C'est dans un coin de ta tête. Voilà. Et tu vois, l'angle mort, boum, fais-le déjà. Ça sera fait. Parfait. Parce que tu vois, je sais qu'il y en a plein qui vont se poser la question. Les ronds-points, vous les faites faire en deux. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit de les faire en trois ? Si. Mais en permis, je le déconseille. Parce que si tu veux, les ronds-points qu'on a ici, ils sont petits. Donc, en troisième, t'as vu, des fois, les gens, ils arrivent au dernier moment. Si t'es en troisième, tu vas freiner hyper fort. Et derrière, tu risques de surprendre aussi. D'accord ? Donc, le mieux, c'est, en tout cas, là où on passe l'examen, le 15, de les faire plutôt en seconde. Ok. Si on est du côté de l'escar ou quoi, à la limite, en troisième, c'est pas grave. Mais ici, c'est pas assez large. Et donc, tu vois, par exemple, ici, tu roules, donc, à 70, c'est plutôt bien adapté. Donc, t'as plus qu'à surveiller, voilà, un petit peu devant toi, le compteur, un peu derrière, tu jongles un peu sur les trois. Je suis sûr, c'est pas si vieux que ça, au fond de ta tête. Je lui ai fait peur parce que je lui ai dit que le permis, pour l'instant, il l'avait pas. Et vu qu'il a sa date d'examen, il a peur. Après, les questions sont pas très difficiles, mais bon, faut savoir y répondre. Si t'as pas le même vocabulaire que dans le bouquin, c'est pas grave, après. Tant que tu racontes pas n'importe quoi, ça devrait le faire. Donc là, toujours tout droit. Et là, regarde bien les panneaux. Donc en fait, on a 30, mais 30 jusqu'où ? Alors, plutôt jusqu'à l'intersection. Tu te rappelles ? Non ? Ça veut dire que, regarde, souvent il y a des dos d'âne. Donc là, on va freiner de nouveau, surveiller derrière nous. Voilà. Donc pour l'instant, ça veut bien dire que t'es toujours limité à 30 km heure. Ok. On va essayer de voir jusqu'où. Tu vois, c'est bien. Là, tu surveilles derrière dès que tu freines. Donc intersection, c'est la route coupée en deux. Est-ce que ça, c'est une priorité à droite ? Non. Ça veut bien dire qu'à partir de là, tu peux de nouveau monter à 50 km heure. Ok. Parce que finalement, un inspecteur ici, il ne va jamais te dire, monsieur, vous pouvez aller plus vite. Par contre, il va constater que tu te traînes les pinceaux si jamais tu roules à 30, par exemple. Ok. Ça, tu es censé le savoir. Donc là, ton allure, elle est adaptée. Ensuite, regarde. Tu es sûr qu'il faut mettre la 4 ? Non. Donc, ralentis. Surveille derrière. Garde le pied au-dessus du frein et regarde ici. Il y a quoi ? Le panneau. Priorité à droite. C'est comme ici. Souvent, on est fixé là sur la zone à 30. Sauf qu'en fait, on a autre chose. Juste avant. Voilà. Donc, tu surveilles bien derrière. Surveille bien la priorité à droite. Et c'est bon. Bien. On a deux les totales. Sinon, tu me casses ma voiture. Bon, et à partir de là, fin de zone. Tu vois, regarde, ça, ça ressemble à une priorité à droite. Mais si on observe bien, les gens, ils ont un stop. Alors, là, au niveau du feu, on va aller pour l'instant tout droit. D'accord ? Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir de nouveau surveiller derrière. Ok. Et là, tu t'arrêtes avant le feu. Tu vois, il n'y a pas trop de marquage au sol. Donc, on s'arrête avant. Ah ben, regarde, feu vert. Ok, accélère, profites-en. Et tu vois, surveille quand même que derrière, ici, il n'y a personne qui te grille le feu. Voilà. Comment tu trouves ce qu'on fait là ? C'est compliqué ou ça va ? Ça va. Donc, ça va, mais il faut tout bien faire. Mais après, comme je t'ai dit et comme j'ai dit à Iban, c'est que voilà, si maintenant, on ne me dit rien, c'est que je fais ce qu'il faut. D'accord ? Parce que le problème, c'est qu'un inspecteur, c'est pour ça que des fois, il passe un peu pour des méchants, mais il ne te dit jamais si ça va. C'est normal que ça aille bien. Ok. Par contre, lui, il te dit, ben là, ça ne va pas. Mais il ne faut pas prendre comme un reproche, plus comme un conseil. On va aller à gauche. Ça veut dire que si tu ne corrigeais pas, à un moment donné, il serait obligé de t'éliminer. Et là, tu as vu, alors, justement, on va s'avancer un peu plus. Normalement, la ligne, ça serait à hauteur du trottoir. Donc, avance un peu plus. Je vais à gauche. Ouais. Donc, tu te mets face à la vitre, là. Voilà, et tu t'arrêtes à peu près. Regarde, la ligne serait au trottoir, c'est-à-dire là. Ok. Maintenant, s'il n'y a personne, on s'avance. Tu vois, il faut se pencher un peu. Et là, on va suivre Pou. Donc, route de Pou. Voilà. C'est pour ça que s'il y a le marquage, on s'arrête à la ligne. Sinon, on s'avance à peu près jusqu'au trottoir. Tu nous fais un beau rond-point, voyons. Je crois que ce rond-point. C'est un rond-point avec une voie ferrée au milieu. Donc, tu vois, regarde, les deux rétros. Voilà, l'angle mort et on sort là. Par contre, quand on va tout droit, tu n'as pas besoin de clignot à gauche. Oui, oui, non. Oui, c'était l'autre. Alors, l'autre, c'est l'usine. Si tu veux aller bosser, à Messier, c'est là-bas. Tu vois, là, ils ont tout refait. Alors, ça ressemble. Qu'est-ce qu'il fait à gauche ? Ça ressemble, en fait, à des prios à droite, mais c'est juste qu'ils viennent de goudronner. Tu vois, normalement, ils ont un stop là-haut. Bon, et là, tu cherches à droite qu'il n'y ait pas une portière qui s'ouvre, qu'il n'y ait pas des roues qui bougent. Tu vois, mets un peu plus de distance. On est un peu proche. Voilà. Donc là, c'est juste qu'on change de ville. Tu vois, c'est toujours 50. En fait, ça ne change rien. Tu vois, ce que je te disais, c'est que là, si tu veux passer la quatrième en conduite éco, tu peux, parce que je ne dois ni freiner ni ralentir et que le sol est plat. Tu vois, sous le fourgon, s'il y avait des pieds, tu les verrais. D'accord ? Tu vois, j'ai mis ma quatrième. Je garde une légère distance par rapport à là. Et là, je me pose la question, est-ce que là, par exemple, les piétons vont traverser ? Est-ce que là, il n'y a pas quelqu'un qui attend ? Mais vu qu'il n'y a pas de danger, j'ai pu utiliser la conduite éco. Et tu vois, vu qu'il y a un ralentisseur, ben là, de nouveau, voilà. Et de préférence en deux. Ok. Ils sont moins exigeants, les parents ? Oui. C'est pour ça, tu sais, que même encore ce matin, j'ai le père d'une élève, il me dit « Oh, si je devais le repasser, je ne suis pas sûr que je l'aurais. » Mais il ne l'aurait pas. Et ça ne veut pas dire qu'il conduit mal, ça veut dire qu'au permis, il faut un cadre. Alors ça, c'est super comme exercice, parce que regarde bien, le feu, est-ce qu'il fonctionne ? Non. Non ? Tu te rappelles de la règle ? Je suis priorité à droite, là. Alors, vu qu'il n'y a pas de panneau, c'est priorité à droite. Ça veut dire, re-surveille la derrière et on va y aller en deux. Donc, quand tu vas tout droit, priorité à droite. S'il y a quelqu'un ici, tu es prioritaire, mais en allant tout droit, tu dois céder le passage à droite. Donc, surveille bien. Ok. Si tu y vas, vas-y franchement. Et tu fais gaffe ici au piéton. Voilà. Tu vois, ils ont mis 30, en fait, parce qu'il y avait eu des piétons qui s'étaient fait renverser. Là, c'est pareil. Tu fais gaffe qu'il n'y en ait pas un qui attend de par là. Voilà, c'est un peu impressionnant, ça. Après, là, si tu es capable d'être en troisième en conduite éco à 30 et en restant vigilant, tu peux. Tu soulages ton moteur en étant attentif. Voilà, tu vois, pareil, le petit piège, c'est sur tous les passages piétons ici. Et là, on va aller à droite. Donc, débo contrôle. Voilà. Et encore une fois, on fait attention que là, il n'y a pas un piéton. Ouais, on va à droite. Et tu vois, attention ici, des fois, ils arrivent vite. Ok. Hop là. Donc, on la refait. Dans cette rue, on peut chercher quoi, par exemple ? Une place. Alors, une place pour se garer, mais plutôt, qu'est-ce qui pourrait attirer ton attention ? Avec le véhicule. Ouais, il aurait les feux. Quelle couleur ? Allumé ? Blanc. Blanc. D'accord, donc, s'il n'y a pas de feu blanc en dessous des voitures, si je ne vois pas de pied, normalement, tout va bien. Ok ? Et vu que tu me l'as gentiment demandé, où tu veux à gauche, on va se garer directement en avant. Comme ça, tu auras fait et puis à gauche et et puis à droite. Voilà. Alors, on va y mobiliser et on va faire une petite question. Enfin, des petites questions. Laisse tourner le moteur. Sur les feux, tu peux lâcher les pédales. Est-ce que tu sais allumer les feux de position ? Ben oui, là. Vas-y. Donc, si on te demandait de montrer le voyant sur le tableau de bord, il est là. Les feux de croisement. Ok, les feux de route. Un peu plus fort, tire vers toi. Ah, vers moi ? Ah oui. Là, tu as le voyant bleu, normalement, on ne le voit pas bien. Pour les enlever. Là, là. Et les brouillards avant ? Là. Tourne ça. Alors, tourne vers le haut, la bague du milieu et vers le ciel. Ça, là ? Ouais, essaye. La bague du milieu, ça ? Oui. Je l'ai fait. Vers le ciel ? Vers le ciel. Ah, vers le haut. Tu vois, là, tu as le brouillard avant. Il y a un tour de plus. Il y en a les brouillards arrière. Ok. Question de sécurité, est-ce qu'on peut utiliser les brouillards arrière par temps de pluie ? Non. Jamais. Bravo. On les enlève. Les croisements aussi. Et là où tu dois faire attention, c'est qu'en fait, tu peux les enlever. C'est que les brouillards ne fonctionnent pas tout seul. Tu dois d'abord allumer les positions ou les croisements pour les rajouter. Tu t'en souviendras ? Oui. Et là, tu te dis, si je tombe sur des questions comme ça, c'est facile. Oui, mais bon. Oh, le volant a une main. Et disait quoi, Valérie, les laveurs de carreaux ? Euh, non, je ne sais plus.